La Paracha de Shelah Lecha Cette semaine nous allons lire la Paracha de Shelah Lecha Qui bien sûr nous parle de ces explorateurs que Moshe Rabbeinu envoie en Eretzreel Et malheureusement 10 d'entre eux en revenant vont dire des choses très graves sur la terre d'Eretzreel Mais c'est en même temps comme le dit le Béni Shraï dans un de ses livres C'est une manière un peu de contredire la prophétie de Moshe Rabbeinu Qui a dit que c'est une terre qui est bonne comme tu nous l'as dit C'est à dire que tu n'as pas reçu ça de Dieu Bref malheureusement leur fin est tragique Et la punition qu'ils ont est vraiment terrible C'est quelque chose qui va surprendre tout le monde Je pense que c'est cette manière de mourir qui a ébranlé tout le monde Qui a fait comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait C'est un peu le Béni Shraï qui met l'accent là-dessus dans un nouveau livre qui vient de sortir de ses écrits Que cette mort qui a été terrible les a tous ébranlés En fait ils ont eu une mort spectaculaire mais très dure à voir C'est que leur langue s'est subitement rallongée jusqu'au nombril Et des vers passaient de leur langue et rentraient dans le nombril Et finalement ils sont morts d'une manière horrible comme l'ont vu aux yeux de tous C'est à dire on a montré aux yeux de tous que cette langue qui a été utilisée Pour dire des paroles qui sont insensées et fausses Et mauvaises Quelle a été leur punition Et ce sera là l'occasion de mettre l'accent sur un point Puisque cette paracha parle de l'amour qu'on doit porter à Eretz Israël Et comment on doit faire attention de ne pas tirer des choses qui sont fausses Alors je voudrais vous faire part d'une question qui m'a été posée il y a juste peu de temps Quelqu'un qui étudie en France dans un cours La Massechette Ta'anit La Gmara de Massechette Ta'anit Et dans cette Gmara de Massechette Ta'anit La Gmara ramène un passoucle Dans O'Shea où il est dit A l'intérieur de toi il y a un saint et je ne viendrai pas dans la ville La Gmara ne comprend pas qu'est-ce que veut dire cette phrase La Gmara répond avec ce qu'a dit Rabbi Yohanan Je ne viendrai pas dans la Yerushalayim d'en haut Jusqu'à que je vienne dans la Yerushalayim d'en bas La Gmara pose la question Yat-il un Yerushalayim en haut La Gmara répond Yerushalayim qui est construite Ke'ir Comme une ville Che'il y a unie à elle C'est-à-dire Il y a une Yerushalayim en haut Une en bas Et là je vais vous expliquer Ce que la Gmara veut dire Alors bien sûr des Sceaux Et des gens qui doivent être peut-être Le Gilgoul La réincarnation des Meraglim On se sont permis De dire des mensonges De déformer Les paroles de la Gmara Et la plus grosse bêtise qu'ils ont pu dire C'est Ben voilà C'est marqué Que Yerushalayim N'est pas en eret d'Israël Donc il ne faut pas l'enérer d'Israël Alors celui qui m'a raconté Ces sottises C'était juste aux alentours de Shavuot Je lui ai dit C'est D'abord Je vais vous montrer tout de suite Que l'interprétation est complètement Dordue et fausse Ils n'ont rien compris au terme de la Gmara Et je vais vous lire tout de suite Le texte du Harizal qui l'explique Mais indépendamment de cela Je me suis tout de suite rappelé Que Rabbeinu Yosef Karo L'auteur du Shulchan Arur Pas seulement du Shulchan Arur L'auteur Il a écrit un commentaire Sur tout le tour Bet Yosef Le Kesef Michne Sur le Rambam Afka Trochel Chello Touchuvot Nous savons que le Mechabe Rabbe Yosef Karo Est un Personnage Plus que particulier Dans l'histoire Et bien sûr Il était en Chutzla Il est né en dehors des Rèdes Israël Et le Shulach Akadosh Remmène dans son livre Le texte qu'il a retrouvé Je crois que c'était Rabbe Yosef Qui était présent A ce fameux Shavuot Qui est le suivant L'histoire s'est passée de la manière suivante En fait Rester le réveiller la nuit de Shavuot Ce n'est pas mentionné dans le Shulchan Arur Ni dans l'Agmara L'origine De rester réveillé la nuit de Shavuot Se trouve dans le Zohar Et pendant pas mal de siècles Je ne sais pas combien Mais en tout cas pendant assez longtemps Comme le Zohar n'était pas répandu La grande majorité des gens Ne restaient pas réveillés la nuit de Shavuot Allaient dormir Par contre le jour de Shavuot A l'office C'était un office très long On lisait beaucoup de choses En tous les cas Quand Rabbe Yosef Karo Lui se trouvait donc Avant de venir en Éretz Israel La nuit de Shavuot Il a décidé de rester avec quelques-uns de ses élèves Réveillés toute la nuit Pour étudier la Torah Et là-bas justement Le témoignage que ramène le Shla Kadosh C'est que comment une voix Est sortie De la gorge de Rabbe Yosef Karo Mais c'est une voix entourée de lumière A tel point qu'ils étaient tous Presque tombés la face à terre Ils étaient incapables De regarder Et cette voix s'est mise à leur parler Et quand on voit le texte là-bas Il s'agit de la Shekhina Qui leur dit Combien je vous bénis mes enfants J'étais près des poubelles Vous m'avez rehaussé Vous m'avez relevé Et elle leur demande à la fin Laissez tomber tout votre bien Votre matériel Et partez en Éretz Israel Et là-bas moi je m'occuperai De votre Parnassah C'est un Et bien sûr Il n'était pas minien de la première nuit Et là-bas il a raconté Que lorsqu'ils ont entendu Ces paroles Vraiment Très choquantes Et très marquantes De la Shekhina Par la bouche Qui sortait de la gorge De Rabbe Yosef Karo Quand ils sont Le matin À la Tfila Ils ont vu les autres Élèves du groupe De Rabbe Yosef Karo Qui eux N'avaient pas été Pendant la nuit Ils leur ont dit Mais vous savez pas Ce que vous avez perdu Si on avait été dix Qu'est-ce qui se serait passé Là-bas il a raconté Que Rabbe Yosef Karo Le matin Après la Tfila Il leur a dit Vous avez entendu Ce que vous avez entendu Alors vous rentrez faire Motsi manger Vous revenez Ils ont étudié Toute la journée Et comme ils étaient En coups de la récette Deux jours de Shavuot Ils ont pas dormi Toute la journée Après qu'ils n'aient pas dormi La nuit Et le deuxième soir Ils étaient plus que miniales Puisque les autres sont venus aussi Ils se sont mis De nouveau à étudier De nouveau cette fois est sortie Et si vous pouvez pas Vous imaginer Combien de fois Cette voix Qui est de la Shekhina Leur demande de partir En Eretzrel Alors j'ai dit À celui qui m'a dit Ce qu'on lui a raconté Dans son cours Cette bonne farce D'avoir transformé Les mots de l'agmara ici Je lui ai dit La Shekhina Qui a parlé À l'époque De Rabbe Yosef Karo De sa gorge Ne connaissait pas l'agmara Alors qu'est-ce que c'est Ces bêtises Et ces inventions C'est que tout simplement Malheureusement C'est triste à dire Mais qu'il y a des gens encore Qui continuent À suivre la voie Des meraglims De ces explorateurs Qui ont mal tourné Donc qu'est-ce qu'est Le sens réel de l'agmara En fait Le harizal Nous explique Qu'est-ce que veut dire Yerushalayim Shelmala Et qu'est-ce que veut dire Yerushalayim Shelmata Et pour qu'on le comprenne bien Il nous explique En long et en large Que représentent Les quatre lettres Du nom d'Hashem Le yud Le he Le vav Et le he Alors pour comprendre Ce qu'il dit Sachez que le yud Et le vav Ce sont des lettres masculines Le he Et le he Ce sont des lettres féminines C'est-à-dire que De la même manière Que dans ce monde bas Quand un homme Avec sa femme s'unit Ce sont deux nechamotes C'est une nechama masculine Et une nechama féminine Qui vont s'unir À travers des corps Les lettres sont des corps Pour la lumière divine Et dans les suirotes Nous avons des suirotes Masculines Et des féminines Chochma ou Bina Chochma c'est masculin Et Bina c'est féminin Le yud et le he Et ensuite nous avons Tiferet ou Malchut Tiferet masculin Malchut c'est féminin Vav et he Et ce qu'il veut Surtout nous expliquer En fait le Rizal Remmène ça pour expliquer Qu'il y a une sorte Apparemment une contradiction Dans le Zohar Est-ce que la lettre De yud et de he Sont toujours en union Ou pas Où il y a des moments Où ces deux lettres Sont séparées Alors que le Vav et le he Effectivement Ne sont pas toujours unis Elles sont des fois séparées Et des fois unies Et elles étaient représentées Ces deux lettres De Vav et de he Par les Rouvim Les chérubins Qui étaient dans le Qui étaient dans le Migdash Dans le Mishkan Qui étaient des fois Face à face unis Comme un couple Ou des fois dos à dos Et en fait Ça fait allusion A Tiferet ou Malchut A ce qu'on appelle Kuchab Rechou Shrinte Qui est la source D'où nos âmes D'où nos âmes Sont venues De cette union Du Vav et du He Et c'est quand On nous dit Bani Matem La Dona Vous êtes les enfants de Dieu Il s'agit de nos Nechamot Qui viennent de ces deux lettres Vav et He Et en fait La lettre Yud et He Il y a dans certains domaines Elles sont toujours unies C'est tout ce qui concerne L'existence de ce monde Mais ce qui concerne L'union pour faire des centres Des Nechamot Elles ne sont pas toujours unies Et qui c'est Qui peut provoquer cette union C'est justement Nous le peuple d'Israël En commençant A faire monter Ce qu'on appelle Les Nitsutsot de Gdusha Vers le Vav et le He Et à ce moment là Le Vav et le He Les monteront vers le Youd et le He Et déclencheront Une union Qui ensuite Se répercutera Vers le Vav et le He Également Donc il explique Que Yerushaim Shalmala C'est le Youd et le He Et Yerushaim Shalmata C'est le Vav et le He Et là En fait Au temps du Bet Hamikdash Tout le temps que L'armée d'Israël Se conduisait bien Le Vav et le He Etait constamment unis Et à plus forte raison Le Youd et le He Et après Après la destruction Du Temple Au moment des Tfilotes Alors bien sûr Le Vav et le He S'unissent Parce qu'on fait d'abord L'union du Youd et du He Dans le Krat Shema Et le Vav et le He Dans le Sib Shalom De la Amida Et l'Agmara fait allusion A cela Quand elle parle En disant L'Oav Ce qui veut dire Que c'est une fois Que on aura Donc fait Le Temple va descendre Construit d'en haut C'est à dire Qu'une fois Que il a Tout le processus S'enclenche Alors Il y aura Cette lumière Va descendre Et va faire Que le Bet Hamikdash Va descendre Et il y aura Une union complète Entre le Vav et le He Tout le temps C'est pour ça C'est pour ça Qu'il est dit Que le nom de Dieu A l'avenir Ne sera plus Le Youd et Vav et He Mais ce sera Youd et He Et Youd et He C'est à dire que le Vav va se transformer en Youd Ce qui veut dire Que tout simplement Il n'y aura plus de séparation Au niveau de cette lumière Qu'on appelle Le Vav et le He D'ailleurs Juste une autre parenthèse Le Rav Ben Siyonabasha Nous disait Dans Shishourim Que même celui Qui ne Shabbat Ne peut pas faire Comme le Harizal De mettre Douze Pas au moment du Motsi Qu'il en mette Au moins quatre Pas deux halotes Mais quatre halotes Deux halotes En bas à l'envers Et deux halotes Au-dessus Au-dessus d'elle Ce qui sont Un, deux, trois, quatre Celle du dessus C'est le Youd et le Vav Et celle du bas C'est le He Et le He Et pensez Comme il est de la Rizal Quand je prends les deux halotes du dessus Et je les entrape comme ça Alors je pense que le Youd Envoie de sa lumière A celle du bas Qui est le He Et le Vav au He Qui est en dessous Puisque le Shabbat C'est la chdoute C'est la réunion L'union Comme ça se passait Au temps du Bectamigdash Même en semaine Donc en fait La Gemara C'est à ça Qu'elle fait allusion Et c'est pour ça Que Rachid Dans Maseretsuga Daphme Malef Remène que le troisième temple Va descendre Construit d'en haut Ce sera un temple Spirituel Qui va descendre Et qui va apparaître Aux yeux des hommes Parce qu'il descend Dans l'atmosphère De ce monde Qui est matériel Mais ce sera grâce à lui Qu'on va redevenir spirituel Et repasser A la prochaine étape Qui sera la Géoula Ou qui sera la transition Entre la matière Et le spirituel Pour redevenir Spirituel Comme il était Adam Avant la faute Ce qu'il faut savoir C'est que C'est vrai Que ce sont les Méraglim Qui ont mal parlé Mais malheureusement Beaucoup des gens Les ont suivis Ils ont eu du remords Et après Ils ont même voulu Aller se battre Sans l'autorisation De Moshe Rabbeinu Pour essayer De conquérir Etzraël Et ce que nous dit Le Harizal Dans le Shara Gilgoulim Dans le livre Il parle des Gilgoulim Il nous dit Sache que depuis L'époque du Harizal Jusqu'à notre époque Nous sommes Le Gilgoulim La réincarnation Du Dora Midbar De cette génération Du désert Et d'ailleurs Il dit C'est pas surprenant Qu'il y ait Tant de gens Écartés de la Torah Puisque au départ Malheureusement Ces égyptiens convertis Qu'on appelle Le Arevraf Qui est sorti Avec le peuple d'Israël Était très nombreux Mais pas un seul D'entre eux N'est rentré En Eretzre Ils sont tous morts Dans le désert D'ailleurs C'est pour ça qu'on voit Que la terre N'est partagée Qu'entre les tribus Et qui ont fait Malheureusement Fauter le peuple d'Israël Et comme c'est Moshe Rabbeinu Qui avait cherché A les rapprocher Alors nous enseigne Le Harizal Que Moshe Rabbeinu Va Ça va provoquer Chez lui Que une partie D'un tasselle De Sané Shama Tous les 50 ans Va revenir dans ce monde Pour mettre en garde Les bénis-Israël Ne suivez pas Le Arevraf Et malheureusement Dans le Tikkun Azoar Tikkun Kafalef On nous parle De ce que disent Le Arevraf Et là Dans ce Tikkun Là Donc de Kafalef Où on parle Du Arevraf Arevraf Je vais vous lire Les termes Même Du Zohar Qui À l'encontre Du Arevraf Là Il est dit Que la chèque Il a dans Cette partie Du Tikkun Azoar Qui parle Des Ta'amim De ce que Nous Ce qui est Les signes Des sons Qu'il y a Qu'on lit Avec lesquels Nous lisons Le Sefer Torah Et quand Il s'agit D'un son Qui s'appelle Azla Gerrish Alors En araméen Le mot Azla Gerrish Veut tout simplement Dire Azla Est allé Gerrish C'est la chône Les Garech Renvoyé Et là Dans Dans le Tikkun Azoar Il est Il s'est marqué Que la Chechina Quand elle va S'adresser A Kadosh Baruch Hu A la fin De l'exil Et elle lui demande Voilà De De punir Ceux qui ont mal Agi pendant Cet exil Il est dit Alors je vous dis C'est le Tikkun Kafalef Ceux qui veulent La référence exacte Dans le Tikkun Azoar C'est la page Même tête 49 Au premier versant Ve'od Azla Gerrish Chechinta Amrat L'écout Cha Beruch Hu La Chechina Elle utilise Les termes Qu'a utilisé Sarah Pour Demander A Avram De renvoyer Hagar Avec Ishmael Et là C'est les mêmes Paroles Qu'utilise La Chechina Mais Qu'est-ce que Dit le Zohar A quoi fait-elle Allusion La Chechina Ilène A revrav Quand je te demande A Kadosh De renvoyer Cette servante Et son enfant Il s'agit Du A revrav Et pourquoi Je demande Tu les renvoies C'est au moment De la guilla Au moment Que le Mashiach Arrive Pourquoi Pourquoi la Chechina Demande A ce que Le Révra Soit renvoyé Des girchounis Des girchounis Mais Estapéyach Benahalat Hashem Parce que Eux M'ont renvoyé Ils m'ont empêché De M'établir Dans La parcelle De Dieu C'est à dire En Eretz Israël Et là Alors qu'est-ce qu'elle Continue A A dire Renvoilé De ce monde Et de l'autre monde Qui n'est aucune part Avec le peuple D'Israël C'est à dire Que Au moment De la guilla Cette lumière Qu'on appelle Cette lumière Qu'on appelle La Chechina Va Se présenter Et dire Ceux qui ont Tout fait Pour empêcher Le peuple d'Israël D'être sur sa terre Ils sont appelés Ici Le Hairev Rav Je répète Il est évident Que Ce n'est pas Une chose facile Ce n'est pas Donné à tout le monde Mais Le Tif Eretz Lomo Le Rabbi de Rodansk Dans son commentaire Sur la paracha De la semaine dernière Ceux qui ne pouvaient pas Emmener Le L'agneau pascale Viennent Et disent Pourquoi On va perdre La possibilité De faire Le Corban Pessah Et bien sûr En fait Ils n'ont pas pu Faire le Corban Pessah Parce qu'ils étaient Impurs Alors bien sûr Selon Rashi Ils ont dit Mais même si on est impur On pourrait peut-être Le faire Finalement Moshe dit Non Il leur dit C'est faux Impossible Vous ne pouvez pas Emmener le Corban Pessah Ils étaient impurs Parce qu'ils étaient En train de faire Une mitzvah De s'occuper De certains morts Il est évident Que leur âme N'a pas perdu La lumière Du Corban Pessah Parce que celui Qui fait une mitzvah Qui ne peut pas En faire une autre Cette lumière De celle-là De la deuxième mitzvah Qu'il n'a pas pu faire Lui vient en cadeau D'en haut Et dit Le Tif Eretz Lomo Dans ce cas-là Je vous pose la question Pourquoi S'ils n'ont rien perdu Pourquoi On leur entend donner Ce rattrapage Du Pessah Chénie Un mois plus tard Dit Le Rabbi Shlomo Merodamsk Que si Parce qu'ils ont Cette envie Qu'ils ont eu Cette demande Ce désir Qu'ils ont eu Que bien qu'ils soient quittés De quand même De quand même Faire Le Corban Pessah Ça a provoqué Que Hachem Leur donne Une nouvelle mitzvah Qui n'était pas prévue C'est-à-dire Parce qu'ils ont demandé Ils vont recevoir Ce Pessah Chénie Pas seulement pour eux Pour toutes les générations Et là-dessus Dit Le Tiferet Shlomo Si On demandait Avec autant De ferveur Et d'enthousiasme Eretz Israël Alors on rapprocherait La Géoula C'est les paroles Du Rabbi Shlomo De l'auteur Tiferet Shlomo Qui est un des grands Admurim De la région De Pologne Qui était très connu Rabbi Shlomo De Rodonsk Qui a écrit Cette oeuvre-là En fait Je reviens Donc au Youd Kiewavke Il est évident Que notre désir Notre installation En Eretz Israël Aide à ce que La Gemara dit A ce que La Kadosh Baruch Hu Vienne résider Complètement Parce que Lorsque malheureusement Ne résident pas Les Béné Israël C'est comme si Que la Shekhinah Se retire D'Eretz Israël Et au contraire Chaque Betkeneset Chaque Réchiva Donne une résidence Supplémentaire A Kadosh Baruch Hu Et plus La résidence Sera présente en bas Plus elle déclenchera Qu'on se fasse La résidence La l'union Et elle se fera Et fera venir La Géoula Quand on voit Que c'est vrai Qu'il y a des guerres Combien de gens Meurent en Eretz Israël Pour Eretz Israël Pour le savoir Comme je vous l'ai dit Comme on est La génération D'Oramid Bar Alors Beaucoup de Cette partie D'Urme Israël Qui a suivi Ces explorateurs Qui ont parlé du mal Et qui n'ont plus Voulue d'Eretz Israël Malheureusement Ou bien Ceux qui étaient A l'époque Du mouvement D'émancipation En Europe Je ne dis pas Si beaucoup de gens Le savent Mais la première chose Que les gens Qui ont commencé A s'émanciper Avant de tout Lâcher leur judaïsme La première chose Qu'ils ont fait C'est de changer Le texte De la Tfilah C'était en Allemagne Et la première phrase Qu'ils ont retirée Dans leur texte C'était 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 bien sûr C'était la grève rave Qui était revenu Dans ces gens-là Quand on fait Ce mouvement De démasquilibre De démancipation Des juifs d'Europe Et c'était pourquoi Ils disaient Ils sont avant tout Allemands Avant d'être juifs Et malheureusement On leur a rappelé Qu'ils étaient juifs Avec les toiles jaunes Ensuite Malheureusement Et en tous les cas C'était ça Le premier problème C'est de Alors tous ces gens-là Qui reviennent ensuite Qui ont donné une chance En revenant en Gilgoul Malheureusement des fois Je ne sais pas Comment était leur faute Ils décrétaient Qu'ils vont devoir mourir Pour Eretz Israel Ce qu'il faut surtout Retenir Celui qui est dans L'impossibilité Et qui demande À Kadosh Baruch Hu On ne peut rien Le reprocher Mais celui Qui vient déformer Les textes De l'Agmara De inventer Du n'importe quoi Juste pour Consolider Son assise Où il est Parce qu'il n'a pas envie De bouger Il préfère Son matériel Plutôt que d'être Pré de son papa Dans la maison De papa Qu'il fasse attention Et qui décourage Les autres De venir aussi Pour qu'il fasse attention Il est en train De rentrer dans le cycle L'Emeraglim Et je ne sais pas Comment il doit Avoir peur Qu'au moment De la Géoula Ce que dira La Shekhinah Sur eux Qu'Hachem nous aide À ouvrir nos yeux Et à comprendre Que la Neshama L'âme du monde C'est Eretz Israel Et qu'au contraire Plus Viendront Les Bénins d'Israël Ici Plus on rapproche La Géoula Et qu'Hachem Fasse que le troisième Temple descende Qu'on ait la Géoula Shlema B'Karov B'Berah B'Yaminu Amén Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501